Bienvenue chez Imblantus Gamers ! Aujourd'hui on va s'intéresser à Dead Space Extraction qui est sorti sur Wii il y a déjà un petit moment de cela et qui est disponible sur le PSN et sur Play 3 depuis la sortie de Dead Space 2. Et donc aujourd'hui on va s'éclater un petit peu à le tester, à voir si finalement cette petite préquelle, vu que historiquement dans le scénario il se passe avant le premier Dead Space, voir si ça vaut le coup finalement ou si c'est juste une dope commerciale qu'on nous a vendu pour acheter du Dead Space à toutes les sauces. Donc le jeu est un un shooting raid, tout simplement un thème crisis, un house of the dead. Et on est donc par conséquent on n'a pas la moindre liberté de mouvement, on subit constamment l'action mais il est un plat oui mais voilà on se trouve qu'on est face à des gens qui ne sont pas gentils, il faut les tuer comme d'hab. Non, donc tout simplement l'histoire en fait se passe au moment de l'extraction du premier monolithe, la découverte du premier monolithe sur EG-7 donc avant même que le premier Dead Space ne se déroule. Ouais c'est bien ça. J'ai eu une sigle pour moi, c'est bien, c'est super. Et donc apparemment, et donc selon cette mesure, le jeu s'intègre bien scénaristiquement par rapport aux autres Dead Space. Il ne gêne en aucun cas, comme par exemple Dead Space Everett, qui à mon sens, a moins de valeur scénaristique et moins intéressante. Tu l'as mis à nouveau dans les couilles là. Ouais mais en fait, c'est comme dans Dead Space 1, il faut les démembrer. Mais là c'est justement, c'est le problème de la jouabilité, c'est qu'en fait le jeu est fait, d'ailleurs oui, Gali est avec moi, j'ai oublié de vous le dire, bravo. Salut tout le monde. Bravo. C'est que le jeu en fait est très bien en soi, je trouve qu'il y a un bon mélange entre l'action et le scénario. Parce que le scénario rebalance un petit peu, vu qu'on est obligé de subir l'action. Et bien le scénario prend un petit peu plus le dessus que sur un autre Dead Space. Il va me tuer. Donc là. Donc il est plus intéressant à jouer, on va dire. Mais le souci c'est que c'est un jeu qui est fait pour la console à lui à la base. Donc il faut une remote, sur Play 3 il faut un PlayStation Move. Jouer à la manette c'est assez relou en fait finalement de jouer à ce jeu à la manette. Alors qu'il y a un syndrome qui est un peu tout bête, mais quand il pense peut-être que l'adapter pour des vieux fringues, comme ceux qu'il y avait à l'époque de Time Crisis et tout ça. Ça aurait peut-être pas été un effort surhumain, mais du coup ça l'aurait encore rendu jouable pour un peu plus de personnes. Comment on ouvre ça ? Et pareil, on est moins libre de choper les éléments du décor. Il faut les choper au vol. Il faut que ça s'ouvre dans le jeu. Dans Dead Space Extraction, je ne sais toujours pas comment on les joue. Et donc tu m'as dit que le jeu était disponible dans la version collector. Ouais, on peut télécharger sur PSN aussi pour 15€. Et sinon il faut avoir un mode. Il n'est pas dispo sur Xbox par contre. Et je pense que c'est sans doute parce que sur Xbox, il n'y a pas un système de moves comme sur la nuit et sur la pète. Ouais, pas pareil. Peut-être qu'adapter le jeu en Kinect, ça aurait été trop plus de bits. Allez, c'est quoi ? Alors tu l'as aussi parrainé graphiquement, je crois, parce qu'ils n'ont pas l'air terribles. Ouais, ils ne sont pas terribles. En fait, c'est une version remasterisée. Mais pourquoi tu n'en as pas assez ? Ah oui, c'est comme ça. En fait, ce n'est jamais qu'une version remasterisée de ce qui s'est passé sur la nuit en fait. Développé sur lui, oui. Ouais. À la base, il est pour la vie, donc le graphisme, il est là. Oh la pauvre, elle n'est pas gentille. Donc ils ont souvent des problèmes psychologiques dans Dead Space avant de venir des déchrographes. Ils zigouillent eux-mêmes, je ne sais pas pourquoi finalement. Ah ouais, d'accord. C'est l'effet du monolithe en fait, ils te rendent fou et puis... Ah d'accord. Il faut adhérer à l'univers. D'ailleurs, c'est un petit reproche aussi que j'ai maintenant, et que j'étairai un peu plus quand on fera la vidéo de Dead Space, c'est vrai. C'est peut-être un petit peu trop profiter d'un univers qui est bien trouvé, qui se colle bien, mais qui... tu ne peux pas sortir un Dead Space à toutes les sauces quoi. Par exemple, je ne sais pas si tu sais, il y avait un Dead Space, qui est comme un jeu de stratégie d'arcade, tu vois, où tu pirates les bornes. Ouais. Et en fait, c'est comme si tu piratais simplement les bornes des portes avec un système informatique. C'est quelle version c'est-à-dire ? Parce que je crois que c'est la version iPhone, je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est la version iPhone. Non, non, non. Celui que tu as sur iPhone, il est en 3D temps réel, c'est un vrai jeu. Ouais, ouais, c'est encore un autre, tu vois. Ah d'accord. Il y a déjà tellement de versions des petits jeux Dead Space, qu'en fait, on ne sait pas où donner de la tête. C'est le reproche que tu fais, c'est un peu adapté à toutes les sauces pour se faire un peu dessous, bêtement, quoi. Quelque part, ouais. Ok. Alors, peut-être que Extraction échappe à cette manip, mais par exemple, pour ces Braid, c'est tout à fait le cas. Pour le petit Dead Space dont je t'ai parlé, qui est en fait une sorte de faux jeu d'arcade. Alors, moi qui suis un novice de Dead Space, j'aimerais bien que tu me racontes un peu l'histoire qui colle bien. Et tu m'avais dit que, par contre, le gros point fort de ce petit épisode, c'est que ça collait vraiment bien, qu'on apprenait des choses. Bon, on va pas trop vous en dire, mais on apprenait des choses sur l'intrigue générale. Ben voilà, exactement. En fait, ça se passe quand on trouve le premier monolith rouge, qui est celui qui fout la merde lors du premier Dead Space. Donc, en fait, on apprend plus ce qui se passe. C'est le virus, en fait, le monolith, là. En fait, le monolith, c'est une pièce qui... Une petite planète s'empile, voilà, 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 voilà. Donc, le monolith rouge, en fait, c'est une pièce qu'ils ont trouvée sur cette planète, qui s'appelle Agis 7, et qui apparemment s'en est un petit peu comme la Bible pour les chrétiens. Parce qu'il y a une religion dans le jeu qui s'appelle les unitologues. Et pour eux, ce monolith rouge, c'est un peu comme une Bible. C'est un peu comme un... Comme un Graal, quoi. Comme un Graal, exactement, c'est exactement ça. Mais il se trouve que ce monolith rouge, finalement, il rend un peu plus les gens. Et limite, il va les transformer en nécromorphes, quoi. Donc, finalement, c'est aussi un enjeu, quoi. D'accord. Et le but du jeu, c'est de se désactiver un peu, alors ? Je dirais qu'avant tout, c'est de survivre. D'accord. Et que, par exemple, dans Dead Space Extraction, on ne doit pas trop se préoccuper, finalement, du monolith rouge. On doit survivre. Et un petit détail qui m'a bien, bien plu, lorsque j'avais fait la démo, et surtout la première partie du jeu, c'est qu'en fait, on ne sait pas, durant cette première partie, on ne sait pas si, finalement, c'est le héros avec lequel on joue qui devient dingue, ou si, finalement, par exemple, ça, c'est un copain qui nous suivait depuis 10 minutes à 15 heures. Là, on vient de le flinguer, mais on ne sait pas si c'est, finalement, un mec qui est devenu dingue à cause du monolith rouge, ou si c'est le héros, ou les héros, parce qu'on va diriger 4 personnes différentes qui auront un jeu. Donc, je trouve que c'est... On est un petit peu plus plongé encore dans la folie de lui, dans le malaise... Un peu comme Dead Space 2, voilà. Exactement, un peu comme Dead Space 2. Et donc, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là, mais, par contre, c'est un aspect que j'ai retrouvé que dans Dead Space Extraction, qu'il n'y a pas dans les autres DLC de Dead Space, ou qu'il n'y a pas dans le... Je vais noter dans la partie écrite du test le nom de Dead Space, où on force les sérures, ou c'est une espèce de jeu de l'arcade pourrie, parce que, vraiment, ça, c'est une petite insulte à la série, quelque part. C'est là que tu te dis, mais... Réalement, je suis une vache à l'aise, quoi. Donc, ouais, bah... Ce qu'on peut dire, finalement, de ce topu, c'est que, peut-être, il ne vaut peut-être pas un investissement de 15€ sur le PSN. Clairement. À mon sens, il ne vaut pas les 15€ sur le PSN. Mais, par contre, si vous achetez la version collecteure de Dead Space 2, c'est pas inutile, quelque part. Voilà, vu que c'est compris dedans... C'est compris dedans, et que le jeu est plutôt sympa. Mais si tu y réfléchis, 15€, c'est pas non plus... C'est pas excessif. Oui, ça fait extraordinaire. Si on peut apprendre des choses sur le jeu, ça peut être sympa ? On va dire si on est un fanboy, ouais. Alors là, l'achat est justifié. Si vraiment... D'accord. Comme moi, par exemple, j'ai adoré les deux premiers Dead Space. Si le jeu n'avait pas été avec la version collector, je l'aurais peut-être acheté. Et, finalement, c'est pas... Il n'y a pas ce côté grosse pousse qu'on a subi dans Dead Space 2. Là, c'est comme si on suit une sorte d'histoire. Donc, c'est pour l'histoire, c'est pas trop pour le jeu lui-même. Ouais, voilà. C'est vraiment pour approfondir l'univers de Dead Space. Voilà. Et donc, du coup, pour finaliser ce test, nous, on vous le conseille, bien que graphiquement, c'est pas méga top, mais c'est correct. Dans le gameplay, ayez un PlayStation Move. Ou alors, on va jouer sur la version 8. Pour l'histoire, c'est pour les fanboys. Et puis, sinon, vous pouvez passer votre chemin. C'est pas si grave que ça. Mais ça reste un bon jeu et qui est intéressant. Voilà. On vous remercie, Gali et moi. Merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Sur les tests d'Unglose Gamer. Salut. Salut.